On a sa place, on efface tout et on recommence, même si certains chevaux ont peut-être laissé une part de leur influx dans cette histoire, mais c'est ainsi et le départ va pouvoir être donné, le Criterium Continental, un billet pour l'Amérique, édition 2017. C'est parti, très bon départ du rapide Dijon à l'extérieur, bon départ également pour Django Riff, le favori avec au centre Delia Dupomereux, côté corde Drimoco et non loin d'eux, Draft Life qui semble un peu à lente, Eric Raffin réussit pour le moment à bien la tempérer et la reprendre dans un dos. Dijon a pris un départ volant, il s'installe aux commandes avec son numéro 8 en deuxième position, Drimoco, très bien parti aussi Delia Dupomereux, avec tout près le numéro 3, Draft Life à l'extérieur, le numéro 9, Darling Dereux, un peu piégé devant Django Riff, à la corde Delia Discours Joyeux au sein du peloton d'Auberman, à l'arrière pour le moment le numéro 17, United Love, avec également Cockstyle ou encore le numéro 16, Nganineven. Le bas de la descente, Dijon est été corde, Drimoco cherche à sortir de son sillage, Delia Dupomereux est tout près, voilà Darling Dereux qui vient également, mais toujours le nez au vent, Draft Life est reprise dans le sillage de Delia Dupomereux, quant à Django Riff, il progresse désormais à l'extérieur sans dos. Une 5-3 pour le chrono, à 1500 mètres de l'arrivée, on est parti à toute allure, Dijon à l'avantage, en deuxième position, Drimoco accompagné par Darling Dereux, Delia Dupomereux vient ensuite avec à la corde le numéro 4, Discours Joyeux à l'extérieur, Django Riff doit faire des efforts, ornée au vent avec dans son sillage Rajesh Face, alors que le numéro 3, Draft Life, est au sein du peloton, devant le numéro 10, Dragon Derac, à l'arrière il y a Doria Desbois ou encore le numéro 12, Cockstyle. La montée, Dijon est toujours en tête mais Django Riff se rapproche, suivi par Rajesh Face avec non loin d'eux, Drimoco, Darling Dereux qui est toujours là avec également Make The Mark qui profite du sillage de Rajesh Face, quant n'est-il de Frank Nivar ? Il progresse, lui aussi en épaisseur dans le dos de Make The Mark avec Doberman, alors qu'on est bientôt dans le haut de la montée avec une grosse accélération devant de Rajesh Face, le numéro 14. Darling Dereux a complètement perdu pied à l'arrêt, et tout le wagon de la deuxième épaisseur, alors qu'on arrive bientôt à l'arté sélection des pistes, Bjorn Goop qui accélère et qui va venir aux avant-postes avec Make The Mark, contrée par Rajesh Face, par Dijon, Côté Corde, Discours Joyeux est toujours dans le coup, Dream Moco plafonne complètement, Django Riff est là avec un peu plus loin Doberman qui n'a pas fait d'effort. Oh la grosse accélération de Make The Mark qui a pris l'avantage, mais il reste encore un peu plus de 500 mètres à parcourir, Dijon est deuxième, Rajesh Face est en troisième position devant Discours Joyeux qui a des ressources côté Corde et Django Riff. Attention à Discours Joyeux qui est bien, Make The Mark à l'avantage, Dijon qui s'apprête à se décaler, Django Riff à l'extérieur, Rajesh Face qui s'accroche, et puis le numéro 4, Discours Joyeux qui est encore dans le coulant, la ligne droite maintenant. Oh la ligne droite qui s'annonce, ça devient difficile pour Make The Mark qui a fait un gros effort et qui craque complètement, au contraire de Django Riff qui est lancé avec également Dragon Derac, Dorian Desbois, Discours Joyeux qui est malchanceux tout comme Doberman, Django Riff est en tête à Mélène droite, mais on revient sur lui avec Dorian Desbois, c'est peut-être le jour de gloire de Christophe Feidt avec Dorian Desbois qui a pris l'avantage à 50 mètres du poteau, c'est gagné pour Dorian Desbois et Christophe Feidt, un peu à Bribar en tant que driver, Draft Life est deuxième.